Bonjour à tous. Dans cette crise sans précédent, le Conseil départemental a réagi de manière adaptée à la pandémie du Covid-19. Il faut d'une part freiner la pandémie avec discipline et d'autre part, le Conseil départemental doit assurer la continuité de ses missions. En effet, dans cette épreuve, tout en protégeant nos agents et en suivant les consignes gouvernementales, les agents du Conseil départemental, que ce soit en télétravail, par téléphone, par mail, sont totalement mobilisés pour les orner. Des permanences téléphoniques sont assurées dans tous les services, comme les agences routières et les services d'action sociale. Vous pouvez ainsi appeler à Flaire, Argentan, Alençon, Mortagne-aux-Perches, Bel-Ème, L'Aigle, Donfron, Laverté-Massé, Vimoutier ou Cé. Et nous répondons aux urgences sociales. Nos équipes assurent la continuité des droits au RSA, à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation personnalisée d'autonomie. J'en profite aussi pour dire que toutes les factures en cours sont payées aux entreprises prestataires du Conseil départemental. Nous soutenons les associations de services à domicile pour les personnes atteintes de handicap, en perte d'autonomie, les personnes âgées pour garantir au maximum les interventions et le maintien à domicile. Le service est assuré par le foyer de l'enfance et les 1 200 enfants dont nous avons la charge. Tout est mis en œuvre pour soutenir les ornées les plus fragiles. Je veux ici rendre un hommage appuyé à tous nos agents du département qui sont sur le pied de guerre. Un point concernant la lutte contre le coronavirus. Compte tenu de la crise sanitaire, j'ai naturellement décidé de mettre les médecins du centre départemental de santé à disposition du centre hospitalier à Lançon-Bamers pour renforcer les soignants de l'unité de lutte contre le Covid-19. Par ailleurs, 30 000 masques de protection ont été mis à la disposition du personnel soignant et des pompiers. Enfin, sachez que, dans les circonstances exceptionnelles, je suis évidemment en échange constant avec Mme la Préfète, les députés et sénateurs. Je le répète, chaque jour durant cette crise, vos élus, tous les agents du département et personnellement en tant que Présidents du Conseil départemental, nous restons mobilisés sur tous les fronts. Nous allons gagner ensemble.